Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur UGOP Radio, la web radio citoyenne et associative du 12e arrondissement. Aujourd'hui, c'est l'émission Portrait. C'est un nouveau concept que je suis heureuse de vous présenter. Une émission à huis clos qui vise à mettre en lumière les vies inspirantes de nos invités. Découvrez des histoires captivantes, des expériences uniques et des moments inoubliables. Vous serez très probablement inspirés par ces récits authentiques. Et aujourd'hui, pour notre tout premier portrait, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Tease. Tease, tu es guitariste et compositeur dont le talent polyvalent s'exprime à travers une riche diversité musicale. Depuis tes débuts, tu as collaboré avec des artistes de renom. Tu te distingues par ta capacité à explorer différents genres musicaux, allant du rock à la pop, du reggae à la musique électronique, R&B, jazz. Et en tant que compositeur, Tease, tu as également contribué à des bandes sonores de films, des dessins animés et des projets publicitaires, démontrant ainsi ta créativité sans limite. Et tu as une curiosité musicale et une certaine liberté artistique qui m'a beaucoup plu. Donc bonjour Tease. Bonjour Rosie. Bienvenue dans nos locaux. Merci. Merci en tout cas pour avoir accepté cet entretien avec moi. Avec plaisir. Comment vas-tu ? Très bien, ça va, cool, tranquille. Pour commencer, je sais que depuis très jeune, tu es doué avec les instruments de musique. Tu as été un petit prodige à la batterie pour commencer. Et au grand désarroi de tous, tu quittes la batterie pour maîtriser la guitare. Est-ce que tu peux m'en parler de ces débuts-là ? Très simple. En fait, j'ai toujours voulu faire de la batterie depuis que je suis tout petit. J'ai eu la chance que mon père m'aide pour ça et que je prenne des cours. Et j'ai pu en prendre pendant dix ans dans une belle école, l'école Emmanuel Bourseau, où justement j'ai fait toutes mes classes. Enfin bon, de manière dont on apprend toujours. Mais bon voilà, j'ai fait ça pendant dix ans. Et puis en parallèle, je travaillais. Je trouvais des boulots, des petits boulots à droite à gauche. Et puis en fait, ma vie a changé. Les situations de vie ont changé. Et il a fallu que je trouve vraiment du taf. Et donc, je me suis un peu calmé sur la batterie. En plus, je pensais partir aux États-Unis. Et voilà. Et en fait, le problème, c'est que la bourse était extrêmement chère. Et donc, impossible d'aller plus loin par rapport à ça. Même si toutefois, mes profs étaient très OK pour que je puisse le faire. Mais bon, malheureusement, ça ne s'est pas fait. Voilà. Donc, résultat des courses. Comme je faisais de la guitare à côté en même temps. Bon, ben voilà. J'aimais bien la guitare. Mais ce n'était pas vraiment ce que je prévoyais au préalable. Et puis voilà. Et puis bon, un jour, j'ai voulu faire un groupe pour continuer à travailler la batterie. Et puis, j'ai rencontré un mec qui était coiffeur au Halle. D'accord. Voilà. Où j'étais en train de travailler à Châtelet dans l'hôtel Léal. Et puis, je lui ai demandé comme ça de savoir s'il connaissait un groupe ou des gens. Et puis, un jour, il m'a présenté un chanteur. Et c'était le jour de l'anniversaire de ma mère. Et je l'ai invité à venir. Voilà. Et puis, ce jour-là, j'étais avec ma guitare. Et puis, il croyait que j'étais guitariste. Il m'a dit, vas-y, joue. Vas-y, moi, ça m'intéresse, etc. Et puis, j'ai joué un peu pour déconner, puisque je n'y croyais pas du tout. Et puis, elle m'a proposé de travailler avec lui en tant que guitariste. Et bien évidemment, moi, je n'étais pas d'accord. Pourquoi pas d'accord ? Parce que quand on choisit un instrument, c'est parce que c'est le sien, parce que c'est un esprit, parce qu'on est complètement en phase avec l'instrument. Et qu'en plus, bon, c'est quand même dix ans que je travaillais dessus. J'avais ma propre batterie. Je faisais déjà des groupes, etc. Donc, je ne me voyais pas passer du cocalane, comme on dit. Oui, tu n'avais pas choisi la guitare réellement. Tu ne sentais pas réellement de jouer en tant que guitariste ? Oui, composer avec une guitare ou un piano, pourquoi pas ? Puisqu'après tout, mon père était un ancien pianiste de jazz. Donc, voilà. C'était un peu plus facile pour moi. Mais de là à me dire que je vais rentrer dans une carrière de guitariste, non. Non, non, ce n'était pas du tout l'idée. C'est ce que je lui ai dit, d'ailleurs. Les premières fois où il m'avait proposé ça, je lui ai dit non, mais ça ne va pas être possible. Et puis, j'ai réfléchi. Tu avais quel âge quand tu as commencé la batterie ? Parce que c'était très jeune, quand même. Oui, j'ai commencé, j'avais 7-8 ans. Donc, 7-8 ans. Et ensuite, quand tu es passé à la guitare et que tu as joué justement sur Devant cette Terre de Chartiste-là, tu avais quel âge ? J'avais 18 ans. Ok, d'accord. Et donc là, tu as fait ce choix après. Tu as réfléchi ? Disons qu'il y avait tellement de situations en parallèle qui faisaient que j'avais l'opportunité de pouvoir travailler, enfin rentrer dans le vrai monde de la musique, sans être obligé de trop galérer non plus, d'une certaine manière, vu que c'était quand même histoire de participer à son album, l'accompagner sur scène, de l'accompagner aussi sur toutes les télés qu'il a pu faire, les festivals, les radios, etc. L'un dans l'autre, je me suis dit, bon, mon gars, tu as une opportunité, il aime bien ce que tu fais. C'est peut-être le moment. Voilà. Tente-le éventuellement. Et je suis content de l'avoir fait parce que pour le coup, j'ai appris beaucoup d'autres choses. Voilà. Tout à fait. Donc, comme tu disais, il y a eu l'influence de tes parents depuis très jeune. Comme tu dis, ton père jouait du jazz. Donc, j'aimerais bien que tu me parles de ton schéma familial. Donc, si c'était des artistes, ta mère aussi. J'aimerais bien que tu me parles comment ça se fait que tu as toujours été plongé dans la musique. En fait, oui, de toute manière, je suis issu d'une famille, effectivement, où la musique est importante. D'un côté, j'avais ma grand-mère du côté parce qu'en fin de compte, je suis de parents divorcés et de chaque côté, chacun avait des influences musicales de partout. Et puis, ma grand-mère était une ancienne concertiste de classique, pianiste. Mon oncle était un guitariste classique aussi. Et ma mère est très rock'n'roll. C'est génial. Très rock'n'roll. Elle adore le rock. Elle adore danser le rock. T'as béni dans plein de styles différents de musique. Et depuis que je suis tout petit, de l'autre côté, mon père, c'était jazz, 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 mais à mort. C'est-à-dire vraiment tous les vieux trucs. J'écoutais même les 78 tours à l'époque, etc. Et donc, ça m'a forgé dans une culture complètement différente, avec l'aspect variété française aussi. Et puis, tout ce qui était aussi la musique américaine, notamment californienne, que j'écoutais déjà quand j'étais vraiment tout petit. Et notamment les Beatles. Oui. Tout à fait. Voilà. Je suis tombé amoureux total des Beatles quand j'avais 5-6 ans, déjà. T'as toujours su que tu voulais devenir un artiste guitariste ou dans la batterie ? Ou est-ce que tu rêvais d'autre chose ou t'as toujours senti que c'était ça ? En fait, depuis tout le début, on va dire, ma mère étant une ancienne productrice de théâtre, je l'ai accompagnée dans son périple professionnel. J'ai travaillé même avec elle en tant que comédien. Je l'ai suivi partout, notamment à la cartoucherie de Vincennes, avec Ariane Mouchkine, notamment. Et puis là-dedans, il y avait tout un tas de très grands artistes, très grands comédiens, acteurs, etc. Donc, je baignais déjà là-dedans. La question ne s'est pas posée, du coup, pour toi ? J'étais déjà dans une ambiance artistique. Donc, quoi qu'il arrivait, je le ressentais. Et puis, de toute manière, on est toujours issu de ses parents, quoi qu'il en soit. Oui, c'est vrai. On a toujours cette influence qui est là, quoi. Et voilà. Et puis moi, mon grand truc, c'était effectivement la musique. Parce que quand j'étais petit, au collège, je faisais des groupes, etc. Toujours en tant que batteur, etc. Et puis, en même temps, à l'école, chaque fin d'année, on faisait des scènes de spectacle, etc. Et moi, j'adorais ça. Et puis, en plus, l'autre truc, c'est que j'ai fait des études aussi de dessin. De dessin. Ah bon ? Je ne savais pas. De dessin ? Oui. Ok. Tout à fait. Ouais, en fait, j'ai fait... Bon, ça n'a pas duré très longtemps, mais je l'ai fait un peu. J'ai travaillé... Enfin, j'ai travaillé... J'ai étudié, plutôt, à l'école d'Estienne. Ok. Voilà. Mais je faisais de la typographie. Mais j'étais encore jeune. Tu vois, j'étais encore jeune. Enfin, j'étais déjà ado. Mais bon, voilà. Et donc, j'avais tout ça en main. Donc, j'avais vraiment envie. Puis, j'adorais le cinéma. Mon père, fou furieux du cinéma aussi. Voilà. On regardait la télé tous les soirs sur France 3 de l'époque, etc. Voilà. Enfin, c'était... On était baigné dans un truc artistique, quoi qu'il arrive. Et donc, voilà. Le truc, c'est que moi, je voulais vraiment être batteur. Parce que tout d'un coup, j'ai compris que c'était ça qui me plaisait. Et comme disent les femmes, qui me faisaient vibrer. Oui, c'est vrai. Voilà. Précédemment, tu me parlais justement de tes influences musicales. Tu me parlais des Beatles, Rolling Stones aussi. Ouais, de tout. Il y a eu quoi d'autre ? Quand tu fais de la guitare, quels artistes ont réellement donné envie de jouer ? Alors... Qu'est-ce qui t'a influencé ? Pour la batterie, ça a été Billy Cobham. OK. Voilà. En premier lieu. J'étais un fou furieux de ce mec, qui est toujours là, d'ailleurs. Et puis, sinon... Non, non. Il y avait Steve Gadd. Il y avait d'autres batteurs. Et puis, bon, j'écoutais... Quand j'étais plus jeune, j'écoutais beaucoup de hard rock, comme ça s'appelait avant, pas du métal. J'écoutais tous les trucs de l'époque, CDC, Iron Maiden, tout un tas de gars comme ça. Et j'adorais. J'adorais ça. Donc ça, ça m'a beaucoup influencé. Et même par rapport à la musique, finalement. Et même par rapport à la guitare. J'adorais Angu Siong. J'adorais plein d'autres guitaristes de l'époque. Et puis, le jazz aussi. Donc, j'étais mélangé entre les Benson, entre plein d'autres. Max Stern. J'ai John Schofield dans le jazz. Enfin, il y en avait tellement. Il y en a eu beaucoup, 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 beaucoup. Je ne pourrais pas les énumérer, franchement, dans l'absolu. Je comprends. Voilà. Mais oui, oui, j'ai été très, très influencé. Et puis, j'ai Edi Van Halen aussi. J'adorais Alan Holloworth aussi. Mais ce que j'aime beaucoup. Et puis, notamment, un de mes influents dans l'histoire, c'est Hiram Bullock. OK. Voilà. Grand guitariste aussi, qui nous a quittés il n'y a pas si longtemps. Et c'est pareil. Et puis, bon, après, tous les styles différents. À chaque fois, j'allais cataloguer chaque musicien dans le détail. Et puis, bon, je suis guitariste, mais c'est l'instrument dont je me sers le plus souvent, on va dire. Mais en fait, j'aime tout, les instruments. J'aime tout. Ce n'est pas un problème. J'aime faire du piano, j'aime faire de la basse, mais je ne suis pas bassiste. Ah, si ce n'est pas un guitariste. J'ai un grooveur. OK, un grooveur. On peut mettre ce mot-là, si tu veux. Oui. Un grooveur. Oui, oui. Je ne suis pas un guitar-héros, comme certains pourraient croire. D'accord. Ce n'est pas mon truc. J'aime bien, j'aime bien. J'aime bien le faire. Mais disons que j'aime beaucoup la rythmique. J'aime tout. Ça se ressent, d'ailleurs, dans ta musique. Oui. Dans ta manière de jouer, ça se sent énormément. Oui. Oui, oui. Puis en plus, j'ai tellement appris dans ce sens-là. Tu vois, c'est... Après, rentrer dans autre chose. Après, bon, voilà. Mais c'est vrai que mon côté... J'adore Al Mackay, guitariste d'Orson & Fire, par exemple. Tu vois, j'adore Jesse Johnson, guitariste de The Time. Voilà. Et puis, il y en a plein d'autres comme ça. Mais ce que j'aime, c'est vraiment ça. C'est ce côté mélangé entre la basse, la batterie et la rythmique guitare. Voilà. Franchement, dans l'absolu, c'est vraiment ça que j'aime. Comme on disait, tu vas être le guitariste, d'ailleurs, sur son tout premier album, Les Festivités, à Covarea. Oui. Et tu vas même être le co-compositeur sur le titre Parlons de Sentiments. Parlons Sentiments. Quand même, c'est une sacrée responsabilité. Excuse-moi de rectifier, mais c'est... Oui, Parlons. C'est Parlons Sentiments et pas Parlons de Sentiments. Et c'était comment d'être co-compositeur sur ce titre-là ? Très simple. Très simple. Simple ? Oui. C'est-à-dire simple ? De toute manière, là, j'étais porté. Donc, j'étais pas dans un truc... Ça s'est fait naturellement, c'est ça que tu veux dire ? Oui, c'est-à-dire que, voilà, il avait fait son album. Il y avait quand même deux autres guitaristes sur l'histoire qui ont fait beaucoup plus de guitare sur cet album que moi, d'ailleurs. La preuve, c'est que moi, j'ai fait mes classes, j'avançais doucement. Et puis, bon, eux, ils avaient déjà leur histoire, ils faisaient déjà leur album, etc. Le réalisateur, Gary Gangster Beach, qui a réalisé l'album en coproduction. C'est eux, en fin de compte, qui ont eu beaucoup de boulot par rapport à tout ça. Moi, je... Par contre, on m'a proposé... Enfin, Kova m'a proposé de faire un titre. Et Gary a arrangé le truc, etc. La mélodie, c'est celle de Kova. Les batteries, c'est pareil, c'est Gary, etc. Enfin, j'ai pas fait grand-chose. En fait, j'ai eu une idée de gris de guitare. Voilà, gris d'accord. Et voilà, j'ai fait ça rapidement. Mais c'était tellement fluide, tellement simple. Et c'était apprécié. Donc, bon, c'était cool. C'était cool. J'ai pas réfléchi. J'étais pas en train de me faire des grands calculs et d'imaginer des choses. À me dire comment il fallait que je fasse les choses avec eux. C'était très simple. Et puis, bon, j'étais au début de plein de choses. Puis, j'avais 19 ans. Quand on parle du début de plein de choses, justement. Moi, j'aimerais bien qu'on parle de la scène que tu as faite avec Kova Réa. C'est celle qui m'a beaucoup marquée quand tu me l'as montrée. Parce qu'elle est étonnante. Et t'as été justement l'unique guitariste. Et Kova Réa était seulement à la voix. Donc, tu étais seule à l'accompagner sur scène. Le mot qui me vient en tête, c'était l'assurance. Quand on te voit sur scène avec lui, on peut parler d'assurance que tu as. Et du fait que c'est surtout la première fois que tu performes seule avec Kova. Est-ce que tu peux me parler de ce moment-là ? Comment tu le sentais ? Déjà, comment c'est possible que tu te retrouves seule avec lui sur scène ? Et comment tu l'as ressenti à ce moment-là ? Parce que t'étais très jeune. Oui, mais parce qu'auparavant, on faisait beaucoup de télé. Beaucoup de télé playback. Donc, moi, ça me permettait aussi d'apprendre le métier. Et puis, Kova Réa, chanteur et surtout danseur de revue. Voilà. Et tout un tas de choses au paradis latin. Donc, sachant, le mec tient vraiment la scène sans problème. Et donc, par son intermédiaire, j'ai appris beaucoup, 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 beaucoup d'attitudes, de façons d'être, de façons de faire. Et franchement, j'ai eu vraiment beaucoup de chance de ce côté-là. Parce qu'effectivement, j'ai tout appris en speed sur scène, la façon, la façon d'être. De bouger. Mais tout, 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 c'est une espèce de, voilà, d'éducation. C'est une forme d'éducation où tu commences à peine à rentrer dans la vie. Et tout d'un coup, tu veux être musicien ? Tu veux faire le truc ? Alors, vas-y. Alors, écoute-moi bien. Écoute-moi bien. C'était surtout ça. Il ne faut pas blaguer. Et puis, j'étais en face de gens qui, eux, c'était leur métier, vraiment. Donc, j'ai vachement appris de tout ça et de plein de choses, des désillusions totales aussi par rapport à ça. Désillusions ? Oui. Bah oui, parce que quand on est devant sa télé et qu'on regarde les trucs, on se dit, ah, c'est génial, putain, magnifique. Voilà, le groupe, il est là, c'est organisé. OK. Mais quand tu passes derrière le décor et derrière l'envers du décor, donc. D'accord. Bah, tu vois vraiment ce qui se passe, en fait, contre les machinistes, les gens qui travaillent, les gens, comment ils se comportent. Toute l'organisation. Voilà. Il y a tout ça à la fois. Et là, pour le coup, là, tu vois la réalité. Tu vois vraiment la réalité. Les gens, comment ils sont, comment ils se parlent, etc. Puis, c'est speed. En plus, la télé, ça ne rigole pas. Il n'y a pas le temps. C'est timisé, vraiment. Et ça t'a plu, du coup, ce côté-là, justement, de savoir ce côté qu'on ne voit pas en tant que spectateur ? Bah, moi, c'est simple, en fait. À chaque fois que je rentrais dans le truc et à chaque fois que je faisais des choses avec eux, en tout cas, je prenais des gifles en permanence. Parce que les gens, les attitudes, les gens, leur façon d'être. Oui, tu n'étais pas préparé à ça. Mais de rien du tout. Tu étais trop jeune pour te rendre compte. Et par chance, j'avais deux piliers qui étaient au devant. Et en plus, bon, l'artiste en lui-même, Kova, qui représentait son projet, qui fonctionnait en plus. Donc, c'est aussi ça, la chance. C'est de se rendre compte d'être dans un truc où, en fin de compte, l'artiste n'est pas en train de galérer. Tu vois ? D'accord. Bah, ouais. C'est-à-dire que quand ils montent sur scène, les gens font des... Voilà, ils sont contents. Il n'y a pas un espèce de rejet ni autre chose. C'est différent. Voilà. Quand on va faire les plateaux énergie de l'époque et qu'on voit le nombre de gens qu'il y a dans la salle et qui chantent avec nous et qui sont chauds et qui y vont, etc. Ça te galvanise de ouf. Et tout d'un coup, tu as l'impression d'être pas là par hasard. Mais en même temps, on te rappelle quand même que quand le truc est fini et que tu sors du coin et que t'es dans la voiture et qu'on te dit, bon, là, il va falloir que tu rectifies ça. Il va falloir que, par contre, t'arrêtes de parler comme ça. Il va falloir que tu gères... Ah bah oui. Oui, oui, c'est un vrai travail. C'est pas une blague. D'ailleurs, c'est par rapport à tout ce qu'on voit par rapport aux Américains. Quand on voit leur show, comme ils disent, show, tu vois, c'est vraiment une organisation. Donc, il faut être vraiment dedans, dedans, sérieusement. Ça t'a intimidé ? Ah oui, oui, bien sûr, à 100%, bien sûr. Du jour au lendemain, tu te retrouves dans des trucs où tu vas sur des plateaux télé avec des gens que tu regardes à la télé la plupart du temps. Et tout d'un coup... Oui, et là, tu les rencontres et tu les vois. Ah bonjour, comment t'es allé ? Ah oui, salut ! Ou pas, des fois, même carrément, j'étais plutôt en retrait. D'accord, oui. Mais oui, j'étais plutôt en retrait. Parce que, de toute manière, j'avais pas grand-chose à dire. Moi, mon truc, c'était bosse ta gratte. Et quand on dit qu'il faut aller tourner la tête par là, il faut le faire comme ça. Et bon, voilà. Et puis, il y a tout le côté chorégraphie, attitude, etc. Faut pas montrer à un seul moment au niveau de la télé, faut pas montrer que ça va pas pour toi. Parce que les gens, tout de suite, ils le ressentent et tout d'un coup, ils accrochent pas. Et puis, en plus, on m'a donné la chance d'être en avant avec un artiste qui fonctionne et de montrer que j'étais à la même hauteur. Donc, c'est un peu un bluff, entre guillemets. D'accord. Tu vois, parce que t'es là, mais en même temps, quand tu rentres chez toi, t'es éclaté de fatigue. Ouais, j'imagine. Parce que la pression est telle que, voilà. En même temps, ils ont été géniaux dans leur manière d'être. J'étais le petit frère, en fait. Tu vois, c'est le petit frère qui débarque sur le truc. Et il fallait que je justifie de ma présence. Donc, pour revenir justement sur l'histoire du truc de FR3 de l'époque, et non France 3, puisque c'était il y a un petit moment, c'était à Strasbourg, au Zénith de Strasbourg. Et en fait, il y avait une prestation à faire pour un single que Covaria sortait. Et il m'avait proposé de faire justement, de faire en fin de compte, une version acoustique. Exact. Parce que le reste des autres artistes, eux, jouaient avec des bandes. Oui. Enfin, quand on dit des bandes, maintenant, ce n'est plus le cas. Mais bon, voilà, disons que c'était en playback. C'est-à-dire qu'il n'y avait que le chanteur qui chantait, et tout le reste, il n'y avait pas d'orchestre. Et lui, c'est lui qui a choisi de ne pas faire comme ça ? Voilà, il m'a dit, écoute, on va se différencier, voilà. Et puis à l'époque, il n'avait pas de groupe encore. D'accord. Donc, son idée, c'était... Et puis on avait déjà commencé, on avait déjà commencé à faire ça, mais plutôt dans des boîtes. Notamment, je me rappelle d'une époque où on faisait ça à la Scala. D'accord. Long time ago. Voilà. Et puis là, ce jour-là, il y avait un plan, il y avait un plan à faire. Et cette fois-ci, c'était vraiment live. Et évidemment, j'étais totalement d'accord, mais totalement inconscient en même temps. Mais tellement dans la joie, tellement dans l'envie, tellement dans le... Tout est laissé porter par le projet. Voilà. Et puis de sentir qu'on est poussé par quelqu'un qui croit en vous, et qui, en plus de ça, valide. Complètement. Valide, son choix par rapport à ça. Et donc, effectivement, on est partis là-bas. Et effectivement, on était en direct. Et effectivement, tu as pu voir... J'ai adoré ta prestance sur cette scène, ta manière de bouger avec ta guitare. Moi, j'ai adoré. Ouais, mais voilà, tu vois, tout ça, c'est des choses que j'ai apprises à son contact. Voilà. Et qui m'a donné la possibilité. Mais c'est vrai qu'en le regardant à nouveau 30 ans plus tard... Ça fait quoi ? Bah, c'est marrant parce que je me dis, mais mon pauvre gars, t'es totalement inconscient. Ouais, mais le rendu est top, quoi. C'est ça qui est trop bien. Mais en plus, oui. Et puis en plus, ça rappelle une époque, les gens, comment ils étaient, etc. Parce que quand on regarde, effectivement, le nombre de gens qu'il y avait, les gens qui chantent en même temps la chanson, alors qu'on n'est que deux, le son en lui-même, on n'est même pas compte. Voilà. Et de se rendre compte de tout ça, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. J'imagine. Voilà. C'est sur le moment, effectivement, de se rappeler de ce truc-là. Puis bon, c'est vrai que partout en intermédiaire, et celle d'Oswald, d'ailleurs, entre parenthèses, voilà, ça m'a permis de repartir un peu en arrière pour voir un peu mon trajet, vu que ce n'est pas le genre de truc que je fais en général. OK. Voilà. Parce que je n'ai pas trop le temps, en fait. Voilà. Moi, j'aimerais bien qu'on parle de ton processus créatif, la manière de créer. Parce qu'en fait, après, tout s'enchaîne. Tu vas participer en tant que guitariste sur des grands titres. On a le jeu « Danse le Mia » à Dayam, « Fruit de la Passion », « Francky Vincent ». Est-ce que tu peux nous parler de ton processus créatif et de ta contribution sur ces projets-là ? Là, pour le coup, on va parler beaucoup de Gary. Pour le coup. Ça peut être intéressant. Oui, parce qu'en fin de compte, là, en l'occurrence, c'était toujours lui qui avait les plans. D'accord. parce que c'est quand même un grand compositeur, réalisateur et grand bassiste aussi et qui est là depuis bien plus longtemps, puisqu'il faisait partie aussi de l'équipe de Sydney. À l'époque, HIP et HOP qui passaient sur FR3 de l'époque. Et il était DJ. Et donc, il était déjà dans le showbiz français, etc. Il faisait des trucs. En plus, il a été aussi sur le morceau Paris Latino. De Bande dans l'Héros. Voilà, quand même. Lui aussi, il a fait beaucoup de choses dans ces années-là. Et bien avant que j'arrive et que je débarque. Et d'ailleurs, quand j'ai débarqué, il a fallu que je prouve que c'était une bonne raison d'être là, quoi. Parce que tu es en face d'un vrai professionnel qui, en plus, est plutôt dans un esprit américain et qui, en plus, a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de talent et très professionnel et qui, en plus, est réalisateur, compositeur, producteur. Voilà. Et qui, en plus, joue déjà avec des gens reconnus. Donc, et par son intermédiaire, en fait, toutes les majors, quand je dis majors, c'est Sony, Universal, voilà, tout ça. C'était lui qu'on appelait. Et moi, je suivais. C'est un suiveur, comme on dit. T'as bien raison. Non, non, mais pour le coup, encore une fois, c'est que, aussi bien comme Kova que comme Gary, c'est eux qui m'ont toujours donné ma chance. systématique. Et j'avais intérêt à assurer parce qu'en même temps, eux, ils défendaient, ils défendaient aussi leur choix auprès des productions. Complètement. Parce qu'il faut savoir qu'effectivement, dans les majors et dans les producteurs, souvent, ils sont entourés de musiciens, de réalisateurs. Ils savent très bien qui appeler. Il y a du monde autour. Et que lui s'est battu, enfin, pas spécialement, mais je dirais qu'il imposait. Il imposait tout simplement son équipe. Il disait, ouais, ok, d'accord, si tu veux, on fait le truc. Mais moi, j'ai mon gars, j'ai mon gars. Et voilà, et c'est comme ça que ça se passe. Et donc, à chaque fois, quand il m'appelait, en me disant, bon, on a une séance, là, je savais que c'était challenge. Et on ne peut pas dire non. Ah, il ne faut pas dire non. Ah, de toute manière, oui. Non, non. Pour continuer. Oui, oui, c'est ça, de gravir les échelons. Surtout qu'en plus, moi, j'ai eu la chance de gravir très rapidement beaucoup d'étages, sans effort. Mais bon, le truc, c'est qu'après, tu payes. Après, sans effort, je ne sais pas si c'est correct de mettre ce terme-là. Parce que quand même... Non, mais parce que tu rends dans un... Sans effort, oui, dans le style où, évidemment, tu avais la chance d'avoir les bons contacts et des gens qui t'amènent sur des projets et qui te font confiance. Oui, voilà. Mais tes efforts derrière, ton travail... Ah, mais oui, non, mais bien sûr. Mais ça n'empêche pas. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ça... Je veux dire heureusement que j'avais des gens bienveillants. Oui, bien sûr. Qui appréciaient mon travail, mais qui, en même temps, étaient là aussi pour le rectifier d'eux-mêmes. Parce que, voilà, quand ça n'allait pas, ça n'allait pas. Et donc... Et puis, en plus, on était dans une époque où, quand on enregistrait, il y avait les samples, à l'époque. Même s'il y en a encore. Mais bon, c'est plus du tout la même technique. Et voilà. Donc, il fallait être performant. Et c'est pour ça que je dis encore aujourd'hui que je suis toujours dans cette recherche de discipline, de performance, parce que j'ai appris avec des gens qui étaient exigeants, réellement. et que je reste avec ce leitmotiv toujours dans la tête, quoi, par rapport à ça. Et que la preuve en est, c'est que quand je vois, comme tu disais tout à l'heure, les nouvelles générations, qui sont, on ne va pas dire des tueurs, mais bon, voilà. Il y a une espèce de performance beaucoup plus active qu'une certaine époque. Et voilà. Tout simplement. Mais bon, tout ça pour dire qu'avec Gary, donc voilà, par chance, c'est lui qui me mettait sur les plans. Voilà. Pour être très honnête par rapport à ça. De moi-même, je ne me vois pas. Je n'ai jamais reçu de coup de téléphone. Après, par la suite, oui. Mais dans ces débuts-là, dans les années 90, c'était souvent Gary qui m'appelait pour faire ça. Et selon les projets sur lesquels tu vas travailler, est-ce que ta manière de composer est différente ? Comment tu fais pour composer selon les projets où on te met ? Alors, tout dépend. C'est-à-dire que les majors, en général, ils savent ce qu'ils veulent. Donc, c'est soit ils passent la main au réalisateur qui va discuter avec toi et qui va te dire écoute, voilà la partition. Donc, il faut jouer ça. D'accord. Soit tu proposes des choses. Donc, tu as quand même une certaine liberté à des moments. Pas totalement. OK. Parce qu'il faut avoir le bon son de guitare. OK. Très important, le choix. Il faut avoir les sons du moment aussi. Quand je dis les sons, c'est les effets, etc. Bien que maintenant, aujourd'hui, tu peux avoir tout avec l'IA, donc tout va bien. Donc, tu n'as plus grand-chose à faire. Voilà. Et puis, non, mais surtout le jeu. le jeu guitaristique qui compte. Et bon, voilà. À cette époque-là, c'était vraiment mis en avant. Beaucoup. Aujourd'hui, tout est assez lisse. On écoute plein de trucs et tout se ressemble. OK. À l'époque, quand on savait qu'il y avait tel bassiste qui était sur le plan, tel pianiste qui était sur le plan. Donc, ta manière ensuite de jouer est différente. C'est surtout que ça avait un intérêt. Un intérêt très important. Ce n'était pas le tout de jouer vraiment très bien, parfaitement, carré. OK. Donc, c'est quoi ? C'est aussi l'insingularité. La signature, comme on dit. C'est-à-dire que quand tu joues, on te reconnaît. On entend le truc. On dit « Ah ! » Tiens, ça, c'est garé, ça, à la basse. Ah oui, les arrangements, oui, je connais. c'est important. Et dans tous les projets, du coup, tu avais réussi à trouver cette signature et de la mettre. Je la cherche toujours. Oui. On y reviendra parce que c'est un point hyper important. Oui, vraiment. Voilà. Et donc, oui, j'ai eu cette chance de pouvoir œuvrer par son intermédiaire, pas avec son aide, aussi, beaucoup. Et puis, voilà, ça a été... Je te dis encore une fois, j'appuie vraiment là-dessus parce que pour être vraiment dans l'honnêteté totale, c'est beaucoup, 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 beaucoup d'aide pour pouvoir, effectivement, prétendre, tu vois, et d'arriver. Jouer sur quelque chose, en plus, moi, on parlait du Mia, mais moi, quand je suis sorti du studio, j'étais dégoûté. Pourquoi ? Parce que je trouvais que je n'avais pas fait grand-chose, que je ne trouvais pas ça extraordinaire. D'accord. Que de toute manière, je n'y croyais pas. C'est étonnant. Que de toute manière, ce titre-là ne marcherait pas. C'est vrai. C'est étonnant. Bah oui, mais oui, mais oui, complètement. Complètement. Ouais, c'est bien. Tu as fait ça comme ça, sans te rendre compte vraiment sur quoi tu posais. Oui, non, mais bon, bien sûr. Bien sûr qu'on était dans un trip commercial, qu'il fallait que ça marche, etc., etc. mais dans mon point de vue, par rapport à ce que j'avais pu faire dessus. Tu n'étais pas hyper satisfait. Et la majeure partie du temps, je ne suis pas satisfait de ce que je fais. C'est vrai ? Bien sûr. D'accord, c'est ultra étonnant. Ok. Est-ce qu'il y a eu un projet sur lequel vraiment, tu as été hyper satisfait de ce que tu as fait ? Il y a des trucs. Est-ce que tu peux me dire des titres, des sons, des moments où tu t'es dit là, je suis satisfait de ce que j'ai fait et j'en suis fière ? Ouais, il y a quelques trucs, mais bon voilà, je suis toujours dans une quête d'excellence. Je suis toujours dans une quête d'absolu. Et que malheureusement... Tu es perfectionniste. Ouais, normalement, très normalement. Je pense. Ouais, bien sûr, bien sûr. Il le faut parce que... C'est-à-dire que même bon maintenant, je me dis, bon t'as fait des trucs sympas, ça va, mais je te dis, je vois tellement d'autres musiciens que j'estime largement au-dessus de moi, tu vois, musicalement, de par leur bagage, de par leur connaissance harmonique, travail technique, le choix des sons, etc., etc. Moi, je ne vais pas dire que je joue l'humilité, tu vois, gratuite, machin, la fausse modestie et tout ça. Mais j'ai croisé tellement de gens, tellement de gens extraordinaires musicalement et même humainement que bon, je mets la pédale douce, comme on dit. D'accord. Tu vois, je dis, ouais, ça va, je suis content, je suis content d'avoir pu faire ça. Merci Gary, merci Kova pour tout ça. Voilà. Aujourd'hui, tu vois, je rêve pas. mais je suis content. Mais on peut être satisfait du travail qu'on fournit et d'être fier de ce qu'on a fait. Mais je ne suis pas dans une fierté. Je ne suis pas dans une fierté. Je suis content. Tu vois, je vais aimer la fierté de me dire ouais, t'as vu, j'ai fait ça et tout. Impossible. Ça, ce n'est pas du tout mon truc. Ce n'est pas moi, d'ailleurs. D'accord. Non, je suis content, j'aime bien, mais je te dis, j'ai tellement écouté de musique jusqu'à aujourd'hui et des bips de gars, tu vois, vraiment. Ah oui, vraiment. Tu vois, quand tu écoutes Herbie Hancock, quand tu écoutes George Duhout, quand tu écoutes, je te dis, Billy Cobham, Steve Gadd, des guitaristes que j'ai énumérés, qu'est-ce que tu veux aller te la raconter genre devant ça ? Mais même des potes que je connais, qui sont à côté de moi, que je connais depuis longtemps, qui sont monstrueux. Je n'ai aucune raison de me la raconter. Je suis content de ce parcours et je suis content d'avoir eu cette chance d'être encore un peu là parce qu'il y a une nouvelle génération aussi de musiciens qui sont là et qui sont bien là. Donc, tu vois, il y a moins de taf. Mais je ne suis pas contre et je suis d'accord avec ça. Mais je suis concret par rapport à ça. Oui, je n'ai aucune raison de me la raconter. comme on disait, tu touches un peu à tout. Tu as aussi fait la première BO d'un film. Donc, c'est Dracula Died Doing It avec Réciproque. En fait, le son, c'est Balance Toi en 1996. Exact. Et en fait, là, ils ont pris le single pour faire très simple. OK. Ils ont pris le single du groupe de rap. Et ils l'ont mis ensuite sur la BO. Voilà, c'est ce qu'on appelle. Ça n'a pas été fait pour... Non, d'accord. Non, non. Mais bon, cela dit, ils ont vendu Vénère. Donc, tu vois, ils ont été double disque d'or, etc., avec leur album. Moi, j'ai joué sur quelques trucs. Mais tu vois, par exemple, en parallèle... Du coup, tu gardes quand même cette distance, j'ai l'impression, dans ta manière de parler par rapport à ça, alors que tu es quand même sur un super projet et qui a super bien marché. Et je n'ai pas l'impression dans ta manière d'en parler que c'était... Parce qu'en même temps, je te dis, j'ai été construit comme ça. J'ai été construit comme ça. C'est-à-dire, aussi bien Kova que Gary, si tu veux, ils m'ont toujours redescendu. Tu vois ? Genre, t'enflamme pas, mon gars, on n'en est pas encore là. Tu vois ? Et à chaque fois, voilà, tu sais, c'est un chien fou qui a l'opportunité qu'on lui enlève le collier, tu vois ? Et tout d'un coup, ouais, 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 j'ai compris, ouais. Tu vois, à chaque fois, non, reste là, assis, tranquille. Moi, j'aimerais parler de la musique à l'image aussi. Ouais ? Ça, c'est hyper intéressant parce qu'il y a beaucoup de choses. Transformers, on a la publicité Oncle Ben, Yamakazi, 1, Les Samouraïs en 2001, Jingles d'Energie que tu as fait en 2002, on a Gormiti en 2009, on a de 2004 à 2009 compositeurs de génériques officiels rubriques des Teens Airwaves, on a aussi Taxi 4, la musique dans 2006, on a beaucoup de choses. Et comment maintiens-tu la fraîcheur et l'originalité dans ton travail ? Parce que là, quand même, c'est des milieux qui sont différents, quand même, ça change. Et surtout, changer peut-être ta manière de composer au fil des années dans différents projets. Je l'ai beaucoup aimé. Et là, en l'occurrence, c'était parce que j'avais monté un groupe en tant que compositeur et coproducteur. Est-ce que tu peux me rappeler le nom du groupe ? Bras Zéro. Voilà. Et là, on faisait du hip-hop metal au tout début, en fait, du truc de l'époque. C'était en 2004-2005, je crois. D'ailleurs, je suis déçue parce que je cherchais beaucoup de... Après, je m'en avais envoyé pas mal. Mais quand on fait des recherches sur Bras Zéro, sur Internet, sur Dailymotion, j'en ai trouvé pas mal. Mais il reste très peu de traces. Vous avez enlevé ? Ça n'a pas duré très longtemps. Oui, on peut laisser quand même les traces, laisser les vidéos, les concerts. Mais là, en l'occurrence, l'éditeur, c'est lui qui décide un peu pour le coup. Et là, du fait qu'on n'avait pas fait un franc succès, c'était... J'avais bien aimé, moi, ce que j'avais vu. Il y avait des fêtes qui étaient vraiment pas mal. Oui, c'était cool. mais bon, voilà, ça n'a pas perduré, hélas. Mais donc, on fait le compte, on avait sorti un premier single qui s'appelait Backside. et évidemment, dans l'équipe, notamment le chanteur avec qui je passe le bonjour, qui s'appelle MC Loran et qui oeuvre sur RTL2 actuellement en tant que DJ et présentateur aussi. Lui, comme il connaissait bien tout le rayon sport de glisse, etc. et puis, il avait des potes aussi animateurs sur Sport Plus et un jour, il leur a fait écouter en fin de compte ce single-là et on nous a proposé effectivement de l'utiliser. Voilà, tout simplement. Genre, tu vois, dans une soirée, machin. C'est génial. T'as un morceau ? Tiens, vas-y, je te fais écouter. Super, je me prends. Voilà, donc ça s'est passé comme ça. Mais tu les as faits quand même sur plusieurs années. Oui. J'ai vu ça, oui. Donc à chaque fois, on vous a rappelé quand même pour refaire ? Non, non, pas pour refaire. En fait, c'était, ils gardaient le générique. Vous ne modifiez jamais ? Non. OK, d'accord. Non, là, c'était en mode générique. En plus, c'était la version première parce qu'on les a refaits puisqu'à partir du moment où on a fait le premier single, d'ailleurs, qu'on a fait avec Sidney et MC Loran. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a voulu sortir un album après ça. Je crois que c'était un an plus tard et là, pour le coup, on l'a refait. D'accord. On a refait le morceau différemment, enfin, pas totalement différemment, mais bon, on s'en a inspiré évidemment beaucoup. Mais là, pour le coup, on a vraiment appelé un bassiste, un batteur, etc. Et voilà, pour mettre tout ça en place. Mais donc, ce single-là est passé sur des chaînes de télévision aussi, mais dans des émissions pour des génériques. Parce qu'en même temps, tout ce beau monde se connaissait forcément, tu vois. Et donc, c'est des gens qui gravitaient autour du show business, donc ils se connaissaient tous plus ou moins. Mais encore une fois, ça n'est pas issu de ma part. Ce n'est pas moi qui ai, en fin de compte, eu l'opportunité. Je dirais qu'à chaque fois, les gens avec qui je pouvais travailler connaissaient un tel, un tel, un tel, comme souvent, ça se passe. Enfin, si le morceau est bon aussi. C'est comment de composer pour la publicité ou alors ? Alors, ouais. Alors, la publicité, c'est encore une autre histoire. Publicité ou alors même des dessins animés, ça change et tu cherches à du coup sûrement te diversifier, pardon ? Ben ouais, mais bon, de toute manière, quand tu es guitariste, tu es censé jouer de tout. C'est vrai ? Ben oui. Je ne sais pas. Ben oui. Si, si, si. Ben oui. A priori, ben tu sais, les soirées privées, etc., où tu refais tout un tas de hits, tu vois, pendant la soirée, etc., ben tu ne joues pas qu'un style, en fait. Tu vois ? Tu joues plein de trucs différents. Tu vois ? En plus, en passant par la variété française, américaine et dans tous les sens. Donc, tu te forges à ça aussi, tu vois ? D'apprendre vraiment tous les styles pour être disponible. parce que t'imagines si jamais tu devais jouer et qu'on te dit ben moi, je ne joue que du reggae. Oui. Ah ben ok. Ben écoute, ce n'est pas grave. Merci. Salut. Voilà. C'est ça le truc. C'est qu'il faut... Et donc, pour revenir sur l'histoire de la publicité, ben ça, c'est grâce à des musiciens qui étaient déjà dans le plan, encore, une fois, et qui m'ont introduit, entre guillemets, dans justement la musique de pub. Tu vois ? Que j'ai rencontré, notamment, un mec qui s'appelle Mamie Azaïez, qui est un gros bassiste aussi dans le genre, très fort, et producteur aussi lui-même, compositeur lui-même, qui a fait beaucoup et qui a eu des prix aussi. Voilà. Dans la pub. Et avec qui, j'ai beaucoup joué pendant très, très, très longtemps. Après, c'est les années... C'est les années 80... 12, 93, 94, 95. On va pratiquement jusqu'à 2000. Tu vois ? Et là, c'est pareil. Encore un autre domaine où là, j'étais avec des musiciens qui étaient plus des musiciens de scène, tu vois ? Et qui m'ont appris aussi beaucoup. Beaucoup. Pareil. Même chose. Et qui m'a donné l'opportunité de... Justement, de jouer sur des jingles de pub, etc. de me signer avec moi, tu vois ? De m'accompagner en tant que compositeur aussi dedans et ce qui m'a permis de jouer sur des trucs qui ont marché pour la pub. Bien sûr. Pour la pub. Et voilà. Et pareil, voilà. En plus, bon, tu connais, t'as des ingénieurs du son, qui sont des ingénieurs du son, pardon, des ingé-son, pardon, qui sont connus du métier et qui t'appellent souvent, fréquemment. Donc, au fur et à mesure, on te place aussi par rapport à ça. Mais toujours par l'intermédiaire de Gary, parce que je le précise systématiquement, mais mine de rien, c'est ce qui s'est passé beaucoup de fois. Voilà. Quand quelqu'un est validé, au fur et à mesure, on t'appelle. Puis en plus, comme tu joues sur des trucs qui fonctionnent, forcément, on te rappelle. Voilà. Donc après, ça devient une équipe. Donc à chaque fois, on t'appelle. Tu sais qu'il y a un tel qui est avec toi. Il y a un tel, un tel, un tel. Ok, d'accord. Tu vois, etc. Et donc, pour aller jusqu'à Gormiti, l'histoire, elle est très simple. C'est un ingé-son qui s'appelle Volodia, qui est très, très, très connu dans le milieu du show business. D'accord. Français. Ok. Et d'ailleurs, pas que français. Et pour cause, parce qu'il a fait énormément de choses. Mais bon, voilà. Et qui est lui un compositeur, un arrangeur, bassiste, chanteur. Enfin bon, tu vois. Et bon, il nous avait déjà appelé pour Réciproque. Voilà. Pour d'autres trucs aussi. Et bon, voilà. Et résultat des courses, il nous a appelé pour faire un, pour faire un, un single. Parce que la plupart du temps, on nous appelait souvent pour faire des singles. Parce que les singles, quand ça fonctionne, ça amène la possibilité de sortir un album. Voilà. En général, c'est comme ça que ça fonctionnait. Enfin, comme ça fonctionnait. Puisqu'aujourd'hui, c'est que des singles, que des singles, que des singles. Mais voilà. Et il nous avait appelé, donc Volodia, l'ingénieur, nous avait appelé en nous disant, avec Gary, nous avait dit, voilà, il y a un nouveau truc qui est en train de se passer, il y a un concept de prendre des enfants rappeurs pour refaire, en fin de compte, des versions françaises de rap de gens qui ont vraiment cartonné aux Etats-Unis. Du genre, je vais dire, Sugary Gang, des gens comme ça. Il y avait un peu de tout. Je n'ai plus tout en tête, je t'avouerai. Et donc, il y avait un single qu'il fallait faire. Et il nous a appelé pour le faire. Et les mecs qui, en fin de compte, avaient ce projet en main m'ont rappelé par la suite. Voilà. Parce qu'on s'est bien entendus et qu'ils appréciaient ce que je faisais musicalement, ainsi que Gary, bien évidemment. Et donc, par conséquent, on s'était bien regardé et on avait bien parlé. Et donc, ils m'ont appelé en me disant qu'il y avait un appel d'offre pour faire l'habillage sonore, c'est-à-dire de toute la musique autour du dessin animé, pour un nouveau dessin animé qui allait sortir de façon mondiale. Oui. Voilà. Ça fait. Et là, pour le coup, ils m'ont proposé ce plan-là et ils m'ont dit essaye de monter ton équipe et on va leur présenter vu que c'était un appel d'offre. Donc, il n'y avait pas d'argent. C'était juste une proposition. Et on s'est battus, on s'est battus, on s'est battus, on s'est battus beaucoup. Et puis finalement, ils ont été vraiment appréciés. Et puis voilà. Donc, résultat des courses, on a pu mettre le générique en place. Ce qui fait qu'effectivement, c'est passé dans 27 pays. C'est génial. Voilà. Par chance. Et puis bon, ça a été apprécié de tout le monde. Après, on aurait pu effectivement faire la totale de l'habillage sonore. Malheureusement, quand tu n'es pas connu dans le milieu. Moi, ce qui m'intéressait, c'est que je me rappelle qu'on en avait parlé du coup, la manière dont tu vas créer, par exemple, pour les dessins animés, toute cette ambiance selon des scènes. Ça, tu le savais déjà de base, comment on faisait ou pas ? Ou c'est vraiment, tu as appris sur le tas ? Parce que c'était incroyable la fois où tu m'en avais parlé. Et j'aimerais bien que tu en parles un petit peu plus. Non, mais c'est-à-dire que comme c'est minuté très précisément, c'est surtout des ambiances. En plus, nous, on avait des directives très précises, aussi bien au niveau du choix des sons. Non pas du son, de son, pour ceux qui ne connaissent pas, du son d'un clavier, d'une guitare, d'une batterie. Il fallait qu'il y ait un son particulier, que ce soit bien choisi. Tout était vraiment codifié au maximum, sachant qu'en plus, on était sur un synopsis qui était très important et sur lequel il y avait quatre héros, dont trois garçons plus une fille. Donc, il fallait bien qu'on sent la différence entre les trois garçons et la fille. Voilà, que chaque situation par rapport à chaque garçon, il fallait qu'on sent que dans l'harmonie, dans la musique, chacun avait son générique, entre guillemets. Lorsque l'un parlait, il y avait des ambiances, l'autre parlait, il y avait une autre ambiance. C'est évident pour toi de faire ça ? Il faut dire qu'en même temps, j'étais quand même bien épaulé vu que j'étais avec Gary, notamment. Et en plus, j'avais fait appel à un très grand pianiste. du genre et qui s'appelle José Pérea. D'accord. Et qui est monstrueux. Ça joue sérieusement quand même. Vraiment très sérieusement, voire même un peu au-dessus. Et qui a vraiment une grande maîtrise de ça. Qui était capable de faire des ambiances très classiques avec des sons de violon, d'orchestral, à lui tout seul. donc c'était extraordinaire. Et pareil pour Gary qui pouvait très bien se fondre dans des trucs qui ne sont pas forcément du groove ou de la funk ou de la soul ou des choses comme ça ou R&B bien qu'il en soit totalement capable. Mais c'était ça qui était vachement intéressant. C'était tout ce mélange et surtout, on était dans un challenge. C'est ça, exactement. On était dans un challenge parce que notamment les gens qui concuraient pardon, je ne sais pas comment on le dit. Tous ces gens-là en fin de compte étaient déjà des gens du métier du dessin animé. Et nous en fait on n'était pas vraiment là-dedans. Mais en fin de compte si ça a fonctionné c'est parce qu'ils ont aimé notre fraîcheur justement. Notre fraîcheur, notre engagement et ça a touché les gens. Et donc c'était ça qui était intéressant. Mais c'est vrai que voilà dans une situation mais comme dans les films c'est-à-dire que il faut que tu suives par exemple à 3.52 jusqu'à 5.07 il se passe quelque chose entre les gens qui se parlent entre C'est précis. Oui c'est extrêmement précis. Parce que justement et puis en plus il y a une histoire de sentiments. Il faut jouer des accords majeurs quand tout va bien. Il faut jouer des accords mineurs quand les choses sont un peu plus tristes ou plus inquiétantes etc. Puis il y a l'accélération aussi du temps etc. Et puis il faut suivre aussi l'image telle qu'elle est en fonction de ce qu'on te demande. Plus effectivement le choix d'avoir les sons précis parce qu'on avait fait plein de trucs. Par exemple des ambiances avec les méchants du dessin animé des réunions des réunions de guerre des choses comme ça ou des courses après à des courses après les gentils et l'inverse les gentils contre les méchants etc. Et des fois les mecs de la production et là c'était comment ça s'appelait aussi un plus ça va me revenir mais pour le coup je me rappelle qu'ils étaient extrêmement exigeants c'est à dire qu'on ne pouvait pas faire des trucs qui font vraiment peur. Oui parce que c'est pour enfants surtout. Voilà et surtout qu'en plus c'est codifié entre 5 et 11 ans pas 6 et 12 mais 5 et 11 ans donc ce qui fait que là pour le coup pour le coup on nous disait oui ce morceau-là il est très bien mais il ne va pas du tout avec l'ambiance pour les enfants parce que parce que là ça va faire ça va faire flipper et à la limite ils ne vont plus jamais regarder le truc. C'est pas ça l'objectif. voilà surtout qu'en plus ce qu'il faut savoir c'est que ce dessin animé avant qu'il soit un dessin animé était un jeu avec des figurines oui tout à fait et qui a été vendu à 100 millions d'exemplaires et ça part de l'Italie voilà et donc voilà et donc ça a été ça a été ça a été une belle expérience content aussi malgré tout que que ça a pu marcher pendant 3 ans d'affilée quand même en plus le générique a été utilisé pour les publicités parce que effectivement les figurines ont continué voilà donc il y a eu pas mal de pubs avec ça et en plus après ils ont fait un jeu vidéo avec notamment en DS et en Wii voilà et le générique est partout donc c'est quand même super sympa de savoir qu'on a pu œuvrer dans ce sens-là et d'avoir quand même gagné cette confiance aussi avec avec cet encore autre monde de la musique qu'on connaissait pas qui n'était pas sur lequel on n'était pas prédestiné de toute manière mais content content de l'avoir fait comment envisages-tu l'évolution de ta carrière musicale là dans les prochaines années je pense que je pense que oui je vais toujours continuer à faire ce que je fais depuis maintenant bientôt 40 ans il faut le dire mais bon non non mais continuer continuer peut-être effectivement travailler plus dans la compo aller un peu plus loin puisque bon c'est vrai que maintenant le marché est un peu différent il faut savoir se renouveler ou se diversifier encore je sais pas oui oui comment tu le sens ça de toute manière il y a plein de choses que je n'ai pas encore faites donc je suis assez content d'avoir conservé le nombre de titres que j'ai pu composer chez moi voilà et qui sont encore là donc je vais forcément les utiliser puis bon il y a plein d'autres choses puis comme j'ai œuvré dans différents domaines j'aurais toujours des choses à proposer et puis et puis si on veut bien de moi encore sur scène avec des artistes du moment pourquoi pas pourquoi pas toi être justement brillé à ton tour et peut-être plus travailler pour d'autres mais travailler pour toi oui oui et sortir des projets à ton nom oui non mais ça c'est dans la suite logique je serais tenté de dire effectivement je ne le dis pas comme ça si logique je ne sais pas mais si si parce qu'il faut voilà mais comme je l'avais fait avec Brasero en fait oui comme je l'avais fait avec Brasero c'est puis avec d'autres groupes d'ailleurs bien d'autres qui sont sortis aussi mais dont on ne parle pas parce que c'est pas c'est pas des gens qui étaient dans dans l'aspect commercial mais j'en ai fait plein d'autres voilà mais notamment un groupe qui s'appelait Frogmouth voilà j'ai œuvré sur un deuxième album qui n'est toujours pas sorti d'accord par exemple voilà je fais un petit clin d'œil à celui qui est producteur de l'histoire je vais passer un message voilà voilà non il y a plein de trucs comme ça puis tu sais il y a tellement de morceaux que tu fais tout le temps tout le temps tu joues tout le temps tu fais des trucs donc voilà après c'est au petit bonheur la chance et puis voilà de placer les choses comme tu peux puis les choses ont tellement évolué aujourd'hui oui sortir quelque chose pourquoi pas mais il faut vraiment que ça envahie le coup que ce ne soit pas uniquement par le fait de se dire ouais j'ai fait ça est-ce que ça je pense que de ce côté-là ça va je pense que j'ai encore un bon background derrière moi voilà mais c'est pas le plus important mais c'est non c'est de continuer à avancer et d'oeuvrer dans plein de choses et là j'ai d'autres projets dont je ne peux pas du tout parler ça marche parce que pour le moment c'est pas totalement fait donc voilà je préfère en parler quand ce sera présentable on suivra ça de très près voilà en tout cas voilà mais bon pendant ce temps-là je continue à faire des guitares je continue à jouer sur des morceaux qui sortent là dernièrement Rassendi grand chanteur de reggae tu vois et puis plein d'autres encore comme dans le Zouk tout à fait notamment voilà mais bon plein de choses dans le genre mais voilà après accompagner des artistes ça me botte toujours autant mais c'est vrai que j'ai peut-être un peu envie aussi de de composer pour moi et de proposer beaucoup plus maintenant des choses plutôt que d'être toujours à rejouer la musique des autres en fait comme je le disais la dernière fois on parlait de signature aussi précédemment peut-être aussi continuer à à chercher cette signature que tu as en grattant comme tu dis ah c'est une recherche est-ce que tu penses que tu vas finir par la trouver parce que tu as peut-être déjà trouvé mais peut-être tu ne te rendes pas compte je ne sais pas comment ça marche je ne sais pas je croise les droits j'espère 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 aller dans le bon sens en tout cas en tout cas tu es toujours en recherche et tu veux la trouver cette signature ouais ouais je ne la recherche pas totalement je disons que je m'efforce non je veux dire par là que je m'efforce malgré tout d'être meilleur d'accord voilà je m'efforce pas toujours mais je m'efforce quand même tu penses qu'il y a un moment donné où tu vas dire ok je suis arrivé au point où le point que je voulais atteindre mais comme on dit c'est les autres c'est les autres qui te diront si tu as accès enfin si tu es arrivé à ce point là ok c'est bon là tu y es oui ou à la limite tu ne peux pas te le dire toi même ça non bah un journaliste ou une journaliste le dira peut-être un jour et c'est à ce moment là que tu te diras ok c'est bon j'ai atteint ce pic mais je pense que ce stade c'est une recherche c'est une recherche au préalable mais qui qui finalement continue 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 et c'est éternel quoi et peut-être donc peut-être que il y a une possibilité que tu sois jamais que tu dis jamais ok là je suis arrivé oui oui c'est sûr ok oui oui c'est sûr c'est sûr à 100% pas du tout non non au contraire au contraire je sais pas non non il faut rester comme je l'ai déjà dit moi le doute me fait avancer ok et puis je te dis voilà quand je vois le nombre de musiciens qu'il y a quand je vois le nombre de gens extraordinaires qu'est-ce que je vais aller me la raconter c'est pas possible c'est impossible et puis tellement de choses ont été faites tu vois en plus moi les grands musiciens que j'ai pu rencontrer notamment américains ils sont d'une humilité mais extraordinaire donc par rapport à enfin quand je dis ça c'est parce que tu veux avoir la même mentalité ah mais c'est même pas un désir c'est que c'est un état d'esprit ok c'est un état d'esprit qu'il faut avoir et tu l'as bah c'est celui qui est en face qui me le dit ok voilà c'est pas moi en fait d'accord moi je je suis dans une discipline personnelle quoi qu'il en soit indépendamment de la musique je suis voilà j'ai une discipline malgré tout d'accord j'ai une discipline mais mais bon voilà le jour où puis bon peu importe est-ce qu'on va parler le mois plus tard alors ça ça dépendra de ce que tu fais aussi ah oui je vais monter sur la tour Eiffel je vais faire n'importe quoi non mais les fameux projets que tu as en tête et qu'on ne sait pas encore tout dépendra peut-être de ça ou de ta manière d'avancer encore et de continuer les choses à ta manière ce qui compte c'est pas le but mais le trajet c'est le trajet ouais je sais bah ouais c'est surtout ça en fait qui compte c'est vrai et c'est surtout que le trajet soit toujours là tu vois surtout oui bah oui donc puis bon vu ce qu'on vit aujourd'hui vu les ambiances les gens les rapports humains les ouais de la richesse moi c'est tout ce que je veux c'est de la richesse justement j'allais te poser ça comme question qu'est-ce qu'on peut te souhaiter du coup une continuité la santé la santé la santé ouais la santé que je perde 20 kilos d'accord ouais histoire que tu vois un peu plus sportif voilà et et peut-être acheter une maison d'accord voilà tu vois dans un petit coin pépère je pensais que t'avais parlé que de musique là pour ce qu'on pouvait te souhaiter mais pas du tout au final oui si si non mais la musique est toujours là de toute manière quoi qu'il arrive dans tous les cas oui tu lâcheras pas ça c'est sûr oui puis qu'est-ce que je ferais d'autre qu'est-ce que je ferais d'autre franchement dans l'absolu là pour le coup bah voilà je en tout cas c'est comme ça que je vois les choses et puis puis je parle pas de retraite tu vois parce que pour moi la retraite ça a aucun sens et pourtant pas pour moi personnellement pour les autres pas de soucis mais bon voilà moi le but du jeu c'est d'avancer 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 de continuer continuer être meilleur encore et encore parce que j'ai du chemin j'ai encore du chemin merci Tiz pour cet échange je t'en prie on aurait pu parler encore pendant très longtemps bah écoute je t'en remercie vraiment merci beaucoup je souhaite on était aujourd'hui sur Recop Radio la web radio citoyenne et associative du 12ème arrondissement nous espérons que vous avez apprécié l'émission autant que nous avons aimé la présenter un grand merci à notre équipe technique bien sûr merci Samuel merci Mathéo merci Pierre retrouvez-nous sur notre site internet sur notre chaîne Youtube et sur nos réseaux sociaux Facebook et Instagram likez, partagez, commentez Tiz où est-ce qu'on peut te retrouver ? dis-moi pour nos auditeurs Instagram Instagram c'est tout Insta Lteaser ok E-L-T-E-A-S-E-R parfait et en plus il y a le lien sur il y a le lien en fait de mon parcours musical sur Youtube on mettra ça en barre d'infos dans tous les cas comme ça vous pouvez retrouver très facilement les informations et regarder ce que Tiz fait on se voit une prochaine fois d'ici là prenez soin de vous prends soin de toi Tiz aussi réciproquement et à bientôt sur les ondes de Gop Radio la radio du 12ème c'était Rosie en vous souhaitant une excellente journée au revoir et à la prochaine et à la prochaine C'est parti.